Le président moderne Comme à son habitude d'en touche pas à mon poste ce jeudi 3 décembre, la chroniqueuse a partagé un souvenir amusant de sa rencontre avec l'ex-président de la République, mort ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Les faits remontent au début des années 1980. J'étais toute jeune journaliste, a-t-elle amorcé, on envoyait toujours une femme, de préférence jeune et à peu près comestible quand c'était un homme politique parce que si est-il tous des séducteurs. Mais ce ne fut pas pour cette raison que cette rencontre a profondément marqué Isabelle Mourini-Bosque. Il m'a confondu avec une journaliste avec laquelle une interview était prévue. Il me dit, montez dans la voiture, on fera l'interview en chemin. Un quiproquo qu'il avait profondément déstabilisé. J'étais là en observatrice. Ça a duré plus de 100 kilomètres, il a été séducteur. Il avait des mains absolument magnifiques. Et si Valéry Giscard d'Estaing était un séducteur invétéré, la journaliste n'aurait pas eu droit à ses avances. Il a été très correct mais il a brillé. J'ai pas dit un seul mot. Une fois leur balade impromptue terminée, Isabelle Mourini-Bosque a cependant fait l'objet d'une remarque hilarante du défunt. Il m'a mis la main sur le bras et m'a dit, franchement, votre conversation était très intéressante. Dans la foulée, la principale concernée a affirmé avoir frôlé le licenciement. De retour au sein de la rédaction du magazine VSD, elle avait été recadrée pour ne pas avoir recueilli les confidences de l'ancien chef de l'État. Valéry Giscard d'Estaing, cette relation qu'il a imaginée plein de retenues face à Isabelle Mourini-Bosque, Valéry Giscard d'Estaing restait cependant fidèle à sa réputation face au Miss Météo de Canal+. C.I.S.T. en tout cas ce qu'avait révélé Michel Denisot dans son livre Brève de Vie, paru en 2014. Où est la jeune fille de la météo ? Avait ainsi glissé celui que l'on surnommait VGE lorsqu'il était invité sur le plateau du Grand Journal. Une image dont il a d'ailleurs joué en s'imaginant une liaison avec Lady Diana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501